Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce jeudi 3 janvier. Nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Alors on va démarrer sans plus attendre par vos prévisions météo avec encore et toujours un temps très variable entre nuages et éclaircies. Aujourd'hui quelques averses possibles mais aussi de jolis moments de soleil et de ciel bleu. Les températures elles sont en légère baisse avec 7 degrés à Dunkerque, 6 à Calais et à Boulogne, 5 degrés cet après-midi à Saint-Omer ainsi qu'à Lille. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. A la une, d'abord après avoir évoqué justement la météo et les prévisions du jour. Sachez que depuis peu dans la région les agriculteurs peuvent être informés en temps réel des évolutions du ciel et ce grâce à l'innovation d'une start-up de la région, une start-up lilloise. Suncrop a en effet développé des stations météo connectées à implanter en plein champ et qui permettent d'envoyer via une application téléphone toutes les informations concernant la quantité de pluie tombée, la température, l'hygrométrie ou encore le vent. Pour les cultivateurs cela permet de mieux organiser leur journée de travail, d'économiser les passages dans les champs et donc d'améliorer les rendements. Explications sur place au micro de Vincent Vieillard. En tant qu'agriculteur on suit la météo, je regarde la météo 15 fois par jour en fonction des travaux qu'on doit programmer, en fonction des récoltes, en fonction du travail au quotidien. Et donc on travaillait à l'ancienne avec un pluviomètre, un thermomètre et on avait certaines limites, c'est-à-dire qu'on devait garder l'historique, on devait noter au quotidien ce qui pleuvait, etc. Là le fait d'avoir un outil entre guillemets plus moderne, ça nous permet d'avoir accès en permanence aux données météo, qu'on soit sur l'exploitation, qu'on soit sur un autre site, qu'on soit en vacances, qu'on soit en réunion, ça nous permet de toujours savoir ce qui se passe sur nos champs. On parle d'emploi aussi dans cette édition, des difficultés de recrutement de certains secteurs. Dans la région, à l'heure où pourtant le taux de chômage ne semble pas vouloir diminuer, certaines entreprises ne parviennent pas à embaucher. C'est le cas notamment d'AMbois, société de charpente basée à Faucamberg au sud de Saint-Omer. Créée en 2011, l'entreprise artisanale a triplé son chiffre d'affaires ces trois dernières années et compte aujourd'hui 19 salariés. Mais depuis plusieurs mois, Adrien Mailly, le dirigeant, ne trouve pas les bons profils. Certes, la situation géographique de sa société peut être un problème pour certains candidats, mais il y a autre chose selon lui, la qualification et le manque de connaissances pour les métiers manuels. Écoutez-le, 16 explications recueillies par Corentin Escaillé. Première réflexion, c'était moi. Je me suis dit, il y a quelque chose ou dans la société ou avec moi. Avec du recul et en parlant avec plusieurs personnes, même ceux qui se sont présentés et qui se sont restés un petit peu, pas du tout. Le problème, c'est la localité. Au jour d'aujourd'hui, un ingénieur, on a tellement peu de personnes de ce profil-là en France. Les écoles ont du mal à former que la demande est tellement forte que vous avez un jeune diplômé, il a toute la France à aller. Choisissez, Savoie, Bayonne, La Rochelle, le pays, le centre, voilà. Vous voyez, Faucamberg, c'est un peu plus compliqué. Les fêtes de fin d'année, désormais, terminez votre décoration intérieure. Va sûrement retrouver son état normal et le beau sapin lui va finir à la benne. Sauf qu'aujourd'hui et depuis plusieurs années, dans la région, de nombreuses communes proposent de récolter votre sapin et de le broyer, de le transformer en copeaux de bois, lesquels sont ensuite utilisés par les services techniques comme paillage pour garnir les espaces verts publics et les massifs. Une solution écologique et économique qui profite à tous. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie ou celle des villes voisines. Exemple sur ces images, ici à l'île, où Izilgunay a rencontré un responsable de la mairie qui nous en dit plus à propos de ces copeaux. Ces sapins sont collectés journalièrement pour intégrer une base. Ils sont comptés, ils sont triés. Donc les sapins floqués partiront eux en déchetterie. Autrement on les stocke, on enlève les pieds, on enlève les clous, tout ce qui peut gêner le broyage. Et on fait des temps de broyage, deux par semaine, pour broyer les sapins et en faire du copeaux. Pour être intégré sur des massifs. Les copeaux servent donc à limiter les apports en eau, la pousse de mauvaises herbes et aussi, effectivement, ils ont aussi un attrait esthétique sur un massif. Dans cette édition, toujours à quelques jours de l'épiphanie, après avoir réévoqué la confection d'une bonne galette artisanale. Hier, dans nos éditions, on s'intéresse aujourd'hui aux fèves. Certains boulangers, pour se démarquer, rivalisent d'imagination pour proposer des fèves originales. L'exemple, ici à Saint-Omer, où Christophe Poncel a décidé de garnir ses galettes avec des fêtes représentant des monuments de la ville. Neuf au total, dont la gare, le théâtre ou d'autres lieux emblématiques. Pour cette épiphanie 2019, le boulanger a commandé près de 1200 fèves. Et il est également possible d'acheter directement le coffret de neuf fèves pour les collectionneurs et amateurs. Explication au micro de Louis Cahier. On a communiqué déjà pas mal sur internet. Et puis, en venant ici, on a nos petites pancartes. Et ils adorent ces choses-là. Ah oui, énormément. Les classiques, la cathédrale de Saint-Omer, le moulin à café, qui est le théâtre maintenant. Les ruines Sabertin, l'église du Haut-Pont, la maison du Marais. Et quelques-unes d'autres. Pour les spécialistes des fèves qui sont uniques, justement, je pense que je dois être le premier, la première boulangerie à avoir fait ça depuis pas mal d'années. Et puis, pour terminer, on parle de cinéma. Malgré un recul de 4,3% par rapport à 2017, notamment à cause des fortes chaleurs cet été et puis de la Coupe du monde de football, la France reste quand même le pays européen qui totalise la plus forte fréquentation dans les cinémas. L'an dernier, selon le bilan du CNC, le Centre National du Cinéma, on a dépassé le cap des 200 millions d'entrées dans les salles obscures françaises. Parmi les films ayant attiré le plus de spectateurs en 2018, citons le dessin animé Les Indestructibles 2, mais aussi Les Tuches 3, la Ch'tite Famille de Danny Moon et le Grand Bain. Le bilan 2018 avec le directeur de l'UGC à Lille au micro d'Idyl Gunay. Très très bonne année avec un cocorico, puisqu'il y a pas mal de films français qui ont fonctionné. On avait commencé l'année avec la Ch'tite Famille, un produit entre guillemets très local. Les Tuches 3 également qui avaient très très bien fonctionné. Dernièrement encore avec Le Grand Bain, dans un autre registre, mais également un film français. On a eu pas mal de concurrence à la fois sur les événements climatiques, culturels, footballistiques en particulier, puisque la Coupe du Monde, on le sait par expérience, comme en 2006, que les années de Coupe du Monde nous fournent pas mal de concurrence. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de concurrence cette année, mais on reste quand même sur une tendance qui est assez importante. Et on reste le marché européen, en tout cas le marché français, et celui qui s'en tire le mieux. Fin de ce journal. Dans un instant à suivre d'autres infos, notamment vos prévisions météo. Puis dès le prochain quart d'heure, un nouveau flash, un nouveau point sur l'actualité régionale. Très bonne journée à toutes et à tous.